Chers amis, tempo-spectateurs, tempo-spectatrices, bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Isifou. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 août 2019. Nous commençons tout de suite notre chronique par la bonne nouvelle que nous avons eue le week-end passé. Et donc samedi, je vais parler de la libération du conseiller du président du PNP, M. Ourodipa Tchatipi. Ourodipa Tchatipi, comme vous le savez, est parmi nous depuis samedi et après sa libération. Je me rappelle, nous nous souvenons de Ourodipa qui a été enlevé Manou Militari de chez lui dans le mois d'avril. Et il a été gardé depuis au service de l'enseignement et pour des raisons jusqu'alors incongrues. Donc nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour avoir permis cette libération. Et j'espère que Ourodipa Tchatipi, ce combattant qui n'est plus à présenter, se porte très bien. J'espère qu'il se porte à merveille. Vous vous souvenez, je pense que le 12 juillet, j'ai fait une rubrique sur Ourodipa et Foli Tchatipi, où j'ai demandé au régime cinquantenaire de relâcher ces deux dignes fils du Togo, et rapidement. Et donc nous avons retrouvé, nous avons pu avoir la libération de M. Ourodipa. Mais là, il reste d'autres qui sont encore en prison, notamment à Gueffé, Nouruddin, et M. Abouakar, je pense, le chef de sécurité du président du PRP, et bien d'autres, jusqu'à une trentaine ou bien 39 personnes sont encore détenues, n'est-ce pas, dans le cadre des manifestations. Et nous n'oublions pas, bien sûr, Foli Sativi, qui est encore en prison. Donc je profite de cette occasion, non seulement pour me féliciter de la libération, de ce vaillant homme, Ourodipa, Foli Tchatipi, mais aussi pour rapidement rappeler au régime que garder des innocents en prison, ça ne fait pas bon sens. Cela ne l'honore pas, et il n'a qu'à rapidement libérer ces gens que je viens de citer. Donc je demande ici, instantanément, la libération pure et simple de Ghefe Nouruddin et de M. Abouakar et des autres 39 détenus politiques qui sont encore là, en train de couper dans les prisons de Lomé et du Togo. Et je demande aussi la libération de Foli Sativi, ce jeune activiste qui a eu tort d'avoir dit que la façon dont ce pays est géré n'est pas anormale. Il a eu tort d'avoir dit, « Oh, ce que tout le monde ne pense pas, c'est-à-dire qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats plus tôt. » Et pourtant, ce n'est pas mentionné, bien écrit dans notre Constitution. Alors, je rends hommage à M. Tchatipi Ourodipa. Tchatipi Ourodipa, c'est un homme qui n'est plus à présenter au public tégolais. C'est un homme intègre dont la détermination n'est plus à démontrer. C'est un homme qui ne pourra jamais faire objet de quelque manipulation que ce soit. C'est un homme digne, qui vient d'une famille digne, qui vient d'un parti politique digne de ce nom. Alors, je salue la bravoure, je salue le courage de cet homme, cet homme qui a su, n'est-ce pas, faire face, n'est-ce pas, à l'adversité, qui a su faire face à la torture morale dont il a été objet lorsqu'il a séjourné, n'est-ce pas, au service de l'enseignement que tout le monde connaît, vraiment cruelle. Alors, c'est ici le lieu, n'est-ce pas, de remercier tout le monde, tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont prié, ont souhaité, ont œuvré pour la libération, n'est-ce pas, de cet homme, de cet innocent que les gens ont voulu seulement garder en prison. Je demande au régime RPT, qu'est-ce que vous avez gagné maintenant ? Vous avez perdu le temps, pendant cinq mois, vous avez perdu le temps, le temps d'un citoyen noble, vous avez perdu son temps pour rien, et vous l'avez immobilisé, juste parce que, vous vous dites que, vous avez la même structure du monde, si tôt que vous pouvez, n'est-ce pas, commettre des crimes impunement, ce que cela devient légitime. Mais sachez que, toute chose a une fin, tout début de quelque chose, quelle que soit la chose, a une fin. Et sachez que, quelle que soit votre résistance, votre régime vous rendra fin. Lorsque vous vous permettez, parce que vous le pouvez, de prendre, de priver la liberté, n'est-ce pas, des citoyens qui n'ont rien fait, mais ce n'est pas, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est ici le lieu, non seulement de condamner ces comportements, qui, n'est-ce pas, sont d'un autre, ce n'est pas siècle, mais vous dire que, quelles que soient vos manœuvres, vous n'allez jamais pouvoir entamer, n'est-ce pas, la détermination de ce peuple togolais qui veut, quel que soit le prix, se libérer de votre jougue. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, M. Chattipi Ourodipa est élu la personnalité la plus noble, la plus digne, la plus importante de la planète. La personnalité la plus aimée de la planète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a fait partie de 100 personnalités qui ont marqué la politique mondiale cette année, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ? Je n'invente rien. Alors aujourd'hui, la chronique de la semaine élève M. Ourodipa au rang des personnalités les plus dignes du Togo, les personnalités les plus nobles du Togo, au rang des personnalités les plus aimées du peuple togolais et que ceux-là qui ne sont pas, qui se sent morveux, ils n'ont qu'à laisser moucher. Ceux-là qui, parce que, pourquoi ce n'est pas eux mais c'est Tchattipi vous ne dit pas, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à trouver leur place dans des bouteilles parce que nous n'aurons pas le propre ici à Tempo Afrique TV. Nous n'encourageons pas l'injustice, nous encourageons seulement la justice parce que au Togo, l'injustice, le mensonge, l'oppression sont érigés en règles de gouvernance. donc tout ce que vous faites c'est de l'injustice même jusqu'aux avis que vous portez, aux avis que les tenants de ce régime portent, ces avis-là plus de l'injustice, ces avis-là plus du mensonge. C'est comme ça, c'est en ça qu'on vous reconnaît. Alors vous, vous êtes injustes, vous êtes injustes envers tout le monde et vous continuez et c'est comme ça que vous allez mourir injustes parce que l'injustice c'est quoi ? L'injustice c'est pouvoir s'offrir des lois qui sont à double vitesse c'est-à-dire que des lois qui s'appliquent à une partie du peuple et qui ne s'appliquent pas à l'autre partie du peuple. Ça c'est des lois injustes et vous avez pratiqué ces lois-là jusqu'à ce que même vos habits, vos vêtements que vous portez puent de l'injustice. Vous-même vous puyez de l'injustice. Vous sentez de l'injustice. Et c'est comme ça que vous allez mourir dans cette puyanteur de l'injustice parce que l'injustice c'est satanique. C'est l'actu et c'est comme ça. Si vous ne cessez pas, si vous ne vous ressaisissez pas, si vous ne cessez pas de mettre des pauvres dans vos prisons, vous ne cessez pas de remplir vos prisons de pauvres innocents, c'est comme ça que vous allez puyer l'injustice et vous allez sentir de l'injustice. Alors je vous avertis, je vous demande, simplement d'abandonner ce comportement macabre qui ne vous honore pas. Vous voulez garder le pouvoir, mais on ne garde pas le pouvoir contre la volonté du peuple. C'est ce que vous voulez faire. Cela ne va pas être bon pour vous. alors je salue la libération de monsieur et j'insiste, je persiste et signe que ce digne fils du Togo n'a rien fait. Il est innocent et il est élevé au rang des héros, des héros nationaux. Aujourd'hui aussi, au même moment qu'il est élevé au rang des hommes dignes de la nation. C'est un héros qu'il faut célébrer parce qu'il a gardé son sang-froid, il a gardé son calme et il a tout subi. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de l'avoir parmi nous, de le compter parmi nous, un homme digne. Monsieur Oudipa Tchatigny, vous êtes la personnalité la plus digne, la plus noble de la planète de ce soir. En tout cas, chronique de la semaine vous a élevé au rang de la personnalité la plus merveilleuse, la plus digne et la plus honorable de la planète. Alors, je vous remercie. Je vais prendre une petite pause publicitaire et nous allons y revenir. Merci. De nouveau à Minneapolis, Tempo Africa Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Africa Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Africa Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Africa Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Sous-titrage